Une invitée exceptionnelle sur ce plateau, Lisa Gardner, bonjour. Vous êtes auteure américaine à succès de romans policiers avec plus de 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde et dont 2 millions en France. Et vous êtes actuellement dans l'Hexagone pour la promotion de votre dernier livre, un livre passionnant, frissonnant, Au premier regard. C'est votre quatrième roman, Au premier regard, c'est aux éditions Albain Michel. Vous deviez être à Saint-Etienne ce jeudi pour la rencontre avec vos lecteurs et lectrices. La rencontre a dû être annulée à cause des grèves. Tiens, avant de parler de votre livre, la France et la grève, c'est une image forte pour les Américains des Etats-Unis ? Bonjour, c'est un plaisir que d'être ici aujourd'hui. Alors c'est toujours formidable de venir en France et je dois dire que hier, ça a été ma première confrontation avec la traditionnelle grève française. Et je suis désolée de ne pas avoir pu rencontrer mes lecteurs à Saint-Etienne. Mais je suis très heureuse d'être à Lille aujourd'hui et j'en apprends tous les jours plus sur la culture française. Ok, parfait. Je le disais, donc votre dernier roman, le 44ème, Au premier regard. Un roman policier glaçant dans une petite ville de Georgie, Niche. La découverte d'un charnier. Trois enquêtrices qui partent sur les traces d'un kidnappeur et d'un tueur sans pitié. Mais des enquêtrices aux fortes personnalités. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé à mon lectorat en ligne de choisir l'enquêteur de mon prochain roman en leur proposant soit Flora Dane qui avait échappé au griffe de Jacob Ness, soit Didi Warren, l'inspectrice de police, soit Kimberly du FBI. Et en fait, ils ont répondu à voix égales, 33, 33, 33%. Donc j'ai décidé d'écrire un livre qui permette de faire intervenir les trois enquêtrices. Et pour ça, il fallait un crime à la hauteur. Une affaire qui les réunisse dans cette petite ville de Georgie. Et qui possible, et une connexion avec le méchant de mes romans précédents, Jacob Ness. Vous donnez une grande importance à la psychologie de vos personnages. Oui, la psychologie est importante. Et en fait, le défi de ce livre, ce n'étaient pas tant les inspectrices, les détectives, mais on s'aperçoit dès le début qu'un des personnages principaux, c'est cette jeune fille sans voix, Bonita, qui ne sait ni lire ni écrire. Et c'est elle, c'est le premier personnage qui m'est venu à l'esprit. Et j'ai écrit beaucoup de ce livre pour apprendre Bonita, de Bonita, pour savoir comment on vit, comment est-ce qu'on ressent quand on est comme ça, privé de voix, littéralement. Et j'ai beaucoup appris d'elle et j'ai écrit pour elle. D'ailleurs, sans dévoiler, bien sûr, l'essuie de ce thriller glaçant, c'est vrai, vous avez raison, c'est le regard aussi terrifiant d'une petite fille sur le monde des adultes. D'ailleurs, j'aimerais lire juste un bref passage. Il est revenu, je n'ai pas besoin de le voir pour savoir que le méchant est arrivé. Mais la maison me le dit, elle retient son souffle, se recroqueville dans les ténèbres grandissantes, redoutant déjà le pire. C'est un regard d'une enfant assez terrifiant sur un monde des adultes encore plus terrifiant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai travaillé avec une orthophoniste pour préparer ce livre sur la manière dont les personnes comme Bonita peuvent apprendre à communiquer. parce que quand on n'a pas accès au langage, l'interprétation se fonde sur des images et notamment dans ce livre sur des couleurs. Quand Bonita pense à une personne, elle lui donne, elle lui attribue un certain nombre de couleurs. Et en même temps, elle est très consciente de beaucoup de choses dont la plupart des gens ne sont pas conscients. Par exemple, pour elle, la maison est vivante. La maison a une réalité propre. Le méchant est un monstre plus grand que nature. et cette perception différente fait que son courage est d'autant plus admirable. Dans ce roman, on suit également le passé d'un tueur en série, Jacob Ness. Mais on se rend compte également que le monstre, ou un monstre, peut-être aussi un peu n'importe qui, son voisin, un ami, un proche, là aussi c'est d'autant plus terrifiant. Oui, je suis connue pour être l'écrivaine des suspens familiaux. Et quelque part dans ce livre, la ville, c'est la communauté de niche. C'est comme une grande famille que cette petite communauté de niche. Et comme toutes les familles, il y a des secrets de famille, il y a des surprises heureuses et d'autres beaucoup plus sinistres. Mais j'aime beaucoup cette dynamique. Et ça nous fait à tous, finalement, nous poser cette question, à quel point est-ce qu'on connaît ses voisins ? Justement, cette petite ville de montagne, niche en Géorgie, est l'un des personnages, d'une certaine façon, en tout cas, fait partie du décor, plus que du décor. C'est aussi une peinture de l'Amérique profonde. Oui, en fait, niche ressemble beaucoup à l'endroit où je vis. Niche se trouve au début du sentier des Appalaches, en Géorgie. Et moi, je vis à l'autre extrémité de ce même sentier. Et donc, finalement, si niche paraît une ville aussi réelle, aussi présente, c'est peut-être parce que je la connais très bien, parce que je vis dans un endroit qui ressemble beaucoup. Mais ça, il ne faut pas le dire à mes voisins. Une dernière question, qu'est-ce qui vous nourrit après autant de romans, 25 millions d'exemplaires ? Qu'est-ce qui vous nourrit pour continuer à nous faire frissonner ? Vous l'avez dit, vous vous êtes éloignée dans les montagnes, peut-être pour avoir un peu plus de calme, pour réfléchir à votre écriture. Vous arrivez à bien dormir la nuit ? En fait, des idées, j'ai mis l'idée à la minute, mais pour un écrivain, l'idée, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et la chance de vivre où je vis, c'est que finalement, je vais marcher tous les jours, je randonne. Et c'est en randonnant que je construis mes intrigues, que je parle à mes personnages, que je réfléchis à mes romans. Donc, tant que je vis, tant que je marche, j'aurai encore beaucoup d'idées et beaucoup de livres à écrire. Lisa Gardner, merci beaucoup. Bon retour aux Etats-Unis et continuez, bien sûr, à nous faire frissonner. Nice to meet you. C'était vraiment un réel plaisir. Donc, Lisa Gardner, votre dernier roman au premier regard, aux éditions Albain Michel. Merci beaucoup. It's such a pleasure. Thanks a lot. Au programme de la prochaine demi-heure, l'essentiel de l'actualité dans notre région pour ce vendredi 20 janvier. Les prévisions météo plutôt rafraîchissantes pour samedi et dimanche avec Elodie. Et puis à table avec le lancement de la nouvelle saison d'Embre et c'est bon. Et puis respirer, c'est vrai, c'est le week-end. Abracadabra avec la ville de Coup de Kerquebranche, capitale de la magie. Je vous retrouve juste après la pause. Un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501